Ce sont des mots qui ont enflammé la classe politique italienne cette semaine. Ceux du ministre de l'Agriculture, issu du parti nationaliste Fratelli d'Italia, au pouvoir depuis septembre dernier. Nous ne pouvons pas céder à l'idée d'un remplacement ethnique. Les Italiens font moins d'enfants, donc on les remplace par d'autres. Ce n'est pas ça, la voie à suivre. Le remplacement ethnique des Italiens par les étrangers, le grand remplacement, une théorie devenue très populaire à l'extrême droite. Condamnation immédiate du reste de la classe politique. Ces paroles ne sont pas acceptables de la part d'un ministre, elles rappellent le pire des années 30. Ce sont des mots qui ont des relents de suprématisme blanc. Parler de remplacement ethnique, c'est détourner l'attention de tous les autres problèmes que nous avons. Derrière la polémique, une grave crise de la natalité. Et un record dont l'Italie se serait bien passée. 394 000 bébés sont nés en 2022. Le nombre le plus faible depuis la création du pays. L'Italie compte désormais moins de 59 millions d'habitants. En baisse continue depuis dix ans. Pour inciter les familles italiennes à faire des enfants, une allocation est mise en place en 2021. Jusqu'à 250 euros selon les revenus du foyer. Insuffisant, répond cet élu de Sardaigne. On va devoir faire plus pour encourager par exemple les jeunes couples dans l'achat de leur première maison. Il nous faut imaginer toute une série de politiques, de stratégies d'aide aux familles à adapter pour les prochaines années. La famille, l'une des obsessions de la très conservatrice Georgia Meloni lors de sa campagne électorale. Sa devise, le triptyque Dieu, famille, patrie. Pour nos adversaires, la famille est une ennemie de l'identité de genre. Une ennemie de tout ce qui nous définit. Pour eux, c'est la pensée unique. Nous défendrons notre identité. Je suis Georgia. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis italienne. Je suis chrétienne. Une fois au pouvoir, Georgia Meloni fait de la natalité son cheval de bataille. Hausse de 50% de l'aide financière à partir du troisième enfant. Création de 200 000 places en crèche. En tout, 2,4 milliards d'euros d'investissement. Le travail des femmes est une question cruciale. Il faut encourager les entreprises à recruter des femmes, de jeunes mères, et faciliter l'organisation entre vie familiale et vie professionnelle. Une bataille culturelle et économique. Car c'est aussi le fond du problème. La faible démographie pèse sur la croissance italienne. Un manque de main-d'oeuvre qui pousse aujourd'hui le principal syndicat agricole du pays à lancer ce cri d'alarme. Nous avons besoin d'au moins 100 000 travailleurs de plus dans l'agriculture pour ce printemps. Sinon, nos entreprises agricoles vont se retrouver en grande difficulté pour assurer les tâches indispensables au bon fonctionnement de notre agriculture. L'immigration comme solution rapide à la crise démographique. Derrière les discours hostiles, le gouvernement nationaliste a fait un geste envers les entreprises. Le quota d'entrée migratoire passera de 75 000 en 2022 à 82 000 en 2023.